Musique Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de Radio Kono Ouais, on y retourne Let's go On reparle de ce film incroyable et cette fois, on n'est pas à chaud comme hier ça ne va pas changer du tout Bonsoir Bonsoir J'ai quand même laissé Destin Universe présenter pour ceux qui ne le connaissent pas Je crois qu'il n'y a plus à me présenter là donc j'ai dit que c'est le mec un peu trop Je pense qu'on peut me présenter surtout par ma chaîne YouTube parce que du coup, je fais des vidéos sur YouTube en rapport avec Détective Conan et je traîne parfois sur Twitter à essayer de soit sortir des conneries ou essayer de partager les infos et puis du coup, je pense que toi, moi ça fait un peu le triangle le conner Voilà la chaîne d'ailleurs pour ceux qui veulent aller s'abonner Foncez, dépêchez-vous Il y a même un vlog qui devrait arriver bientôt en plus Concrètement, là, tout le monde le film qu'est-ce que vous en avez pensé dans la globalité ? Pour tout le monde mais vraiment sans exception tout le monde a surkiffé le film Ouais Moi qui avais beaucoup aimé le film 24 je le trouve vraiment au-dessus encore Eli donnera son avis il a dit le film 24 c'était de la merde machin à la fin du film 25 il est sorti il a fait franchement le film 25 c'est dans son top des meilleurs films de la licence Ça se comprend jusqu'à ce qu'on mange dans les yeux dans ce film Mais du coup on se faisait la petite réflexion ce matin sur les 25 films de la licence je pense que le film il est dans le top 5 top mais vraiment il est dans les tout premiers Avec les rangs aux langas qui font super plaisir Là pour le coup dans le film il s'intrusait très bien dans la vie d'une histoire de manga et ça ça fait super plaisir Le film il est moins doux il prend en plus de risques il est un peu plus violent que les autres sur certaines choses Pour le coup les scènes WTF sont quand même bien maîtrisées c'est bien séquencé il n'y a que la dernière scène de toute façon on sait quand on va voir du Conan il y aura toujours un truc on est en mode oh putain ils ont abusé la dernière scène ils ont ultra abusé mais en vrai tout le reste les petits enchaînements les petits saltos les trucs comme ça tu te dis c'est sympa franchement c'est bien c'est bien fait on ne nous en met pas trop dans la tête d'un coup on n'essaye pas de nous dire tiens vas-y mange ton action et sois content là franchement tout est bien maîtrisé il y a un autre point que j'ai tout de suite remarqué aussi je ne sais pas pourquoi moi perso le 24 il y a un truc qui me faisait mal à la tête des fois c'était quand il y avait une course poursuite tu as une musique à fond puis d'un coup ça stoppe silence puis ça reprend puis ça se stoppe ça reprend alors que là c'était parfait c'était magnifique c'était trop bien trop bien les scènes un peu plus lentes où ça discute où ça essaye de faire de la réflexion les OST sont bonnes les musiques étaient vraiment similaires à celles qu'on peut avoir dans certaines séries il y avait vraiment cette vibe là là on avait vraiment quelque chose assez innovant et c'était vraiment du bien ce qui était très rafraîchissant entièrement d'accord vraiment c'est ça qui faisait que ça rendait le film fluide et intéressant à écouter toute l'ambiance que ce soit sonore visuel c'était très bien réalisé très bien géré même l'humour l'humour était bien géré aussi je pense pas que là il y aura qui ce soit qui va dire que c'était éclaté au sol il y a toujours des critiques négatives il y a des défauts bien sûr mais en dehors de ça c'est quand même une réelle c'est assez impeccable pour le coup même au niveau de l'animation même sans spoil le criminel qui sait tout ça il est what the fuck mais c'est moins le délire de j'ai repu sur un bouton je fais tout péter je suis juste méchant bonsoir vous avez donné mon avis sur ce film vraiment masterclass énorme je pense que c'est pour moi le meilleur film que j'ai vu de Conan et pourtant je suis d'accord avec cet homme vous avez ri parce que honnêtement nous on a beaucoup ri on est passé un peu par tout un panel d'émotions en fin de compte dans ce film je sais pas vous mais je me suis dit genre quand on pense que c'est fini et tout je me suis dit il manque un truc quand même le film il est pas filmé je me suis fait la réflexion aussi je sais ce que c'est pourquoi il n'y a pas de suite c'est du jamais vu ça n'a jamais été fait et ce serait incroyable qu'il nous fasse une suite parce qu'en vrai il peut y avoir une suite Ocho et Renika dans le manga voilà exactement Kaiko elle est badass il n'y a pas de problème il peut nous la foutre dans le manga il n'y a aucun souci il y a un autre truc je ne peux pas spoil mais qui fait monter des larmes aux yeux je vais juste dire un mot le câlin oh bah voilà j'allais le dire c'est clairement cette partie là du film qui m'a monté vraiment c'est le plus beau film de Conan que j'ai vu vraiment et puis il y en a un qu'il ne faut pas oublier dans ce film le grand le roi Kogoro mais on l'aime franchement mais on l'aime mais on l'adore Kogoro on l'adore mais je sais ce qu'il manquait dans le film vous disiez attendez il manquait un truc c'est simple c'est le Amuro Janai le flashback était mignon aussi tous les plans dessinés par Gaucho sont tellement incroyables c'est tellement beau le film est vraiment magnifiquement bien réalisé magnifiquement bien écrit les décors sont très bien faits c'est de plus en plus réaliste les décors du coup quand t'es allé sur place c'est encore plus flagrant je trouve il faut aller le voir vraiment il faut aller le voir des événements en général je suis partante cette fois je sortirai peut-être pas la grosse robe parce que comme vous avez pu voir sur Twitter j'ai sorti la grosse robe où je me suis étalée sur mes deux voisins au cinéma magnifique la robe magnifique déjà j'étais choqué par la qualité mais aussi j'arrêtais pas de me dire cette réflexion de c'est nouveau ce qu'ils font là c'est incroyable c'est innovant c'est rafraîchissant ça fait du bien tu sais quand tu regardes un film et que t'es vraiment en train de te faire ce genre de réflexion tu sais que tu es en train de regarder quelque chose que tu kiffes c'est ça qu'on a ce dont on avait besoin surtout pour marquer le coup pour le 25ème pour les 25 ans de toute façon vu la qualité graphique du 25 on voit qu'ils ont eu un an supplémentaire avec le report du 24 pour vraiment le finir aux petits oignons le film tellement beau tellement beau ce film franchement pas ennuyant c'est vrai mais je pense que là le film 25 il parle un peu plus à tout le monde plus que le 24 il est plus moderne pour le coup c'est pas comme le 24 tu peux aller connaître tout le background sur la famille Akai là vraiment sur le 25 l'histoire des policiers ça se comprend très vite finalement moi je m'en souviens plus du tout de tout ça et pourtant j'ai très bien suivi le film totalement Cécile même en connaissant pas l'univers on passe un très 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 bon moment sur le film et je sais du coup que j'aurai moins d'appréhension à emmener des gens qui connaissent pas du tout Conan à le film 24 j'avais un peu plus d'appréhension en me disant je vais les spoil de plein de trucs le film 25 pas du tout je vais les emmener heureusement quand même qu'on a Eurozoom qui a misé là dessus parce que c'est personne n'osait vraiment en fait salut tout le monde bonsoir bien juste d'arriver je vois que ça part du film et du coup moi qui l'ai vu je suis très content de pouvoir en parler les scènes au siècle lequel la caméra tourne ça typiquement on en a pas souvent dans les scènes des autres films je suis sûr à 100% que le film peut très bien devenir une série de films justement on le voit qu'en fait le film il est dessiné à la fois pour les fans et à la fois pour ceux qui sont pas fans en gros c'est là comment l'histoire elle est arrangée en fait le seul truc que j'ai remarqué tout de suite parce que j'ai juste écouté le tout début de l'intro qu'ils avaient posté sur Twitter c'est Kyo Shinichi il dit toujours pas ore no kanojo pour ran ore no kanojo mori ran en tout cas moi qui attends la VF pour regarder le film je suis bien hypé après vos commentaires il est bien 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 celui-là une pensée à ceux parce qu'il y en a ont coupé ils ont même pas mis le teaser à la fin moi c'était vraiment complet quoi bon quand même personne s'est levé tout le monde a attendu jusqu'à la fin la scène vous en avez pensé bah c'est excellent elle m'a vraiment fait rire vraiment vraiment fait rire cette scène j'ai beaucoup aimé j'étais en mode what the fuck parce qu'en plus j'ai raté le début du film ça veut dire que tu dois revoir le film c'est exactement ça c'est pour ça que je vais retourner le voir donc merci pour cet échange et puis bah c'est à toi d'avoir été là surtout donc j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça bah peut-être pour la VF pour faire un retour sur la VF bah c'est avec grand plaisir avec plaisir puis bonne fin de soirée toi aussi merci beaucoup à toi aussi merci salut allez on vous laisse bonne soirée à tous bonne soirée à vous à la prochaine salut à la prochaine bon petit débrief sur le film ça désire bon petit débrief sur le film bon petit débrief sur le film Sous-titrage ST' 501